Bonjour mesdames, bonjour messieurs, et bienvenue dans ce nouveau The Mag Spécial Débat. Aujourd'hui, un thème chaud, parfois brûlant, et même parfois un tabou, la pornographie. Ne partez pas, restez avec nous, avec nos invités, pour découvrir des aspects parfois cachés, peut-être déroutants, sur un thème avec ses enjeux. Avec moi aujourd'hui, on saute cette table pour en débattre, pour partager leurs convictions, une panoplie, une palette d'invités que j'accueille. Merci d'être là avec nous. Tout d'abord, madame Marie-Noëlle Yoder, bienvenue. Vous êtes psychothérapeute familiale, conjugale, animatrice de groupes de paroles pour des personnes dépendantes de la pornographie et d'autres problèmes. Merci d'être avec nous, bienvenue. Nous avons ensuite Romain Chatelot, bienvenue. Vous êtes là, vous nous avez dépanné au dernier moment, remplaçant, sollicité en dernière minute, de Maître Bocquier, qui est lui président d'une association de défense des droits de l'enfance dans le monde de l'audiovisuel. Et vous avez accepté d'être là avec nous pour ce débat, merci beaucoup. Bonjour, nous avons aussi Luc Oleknovitch. Bonjour. Bienvenue, vous êtes pasteur, vous êtes président d'une commission d'éthique commune aux églises baptistes et églises libres. Et vous êtes aussi membre de la commission Église et Société de la Fédération protestante de France. Merci d'être là avec nous, vous apporterez votre regard de pasteur et théologien. Et nous avons aussi Benoît Dacre-Vrin, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes donc président d'une association de protection de l'enfance, cette lutte contre la pornographie. Vous êtes aussi membre fondateur de Préfap, vous direz quelques mots tout à l'heure, merci d'être avec nous. Enfin, nous avons, pas tout à fait autour de cette table, mais juste à côté de nous, un grand témoin, un témoin qui aura ce regard intéressant du sexologue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, donc Roger Ekerman, vous êtes là, vous êtes donc sexologue, comme je l'ai dit, et aussi ancien directeur d'un service de protection judiciaire de la jeunesse. Donc merci, vous nous apporterez votre regard un peu de spécialiste avec une certaine distance sur notre thème de la pornographie. Donc pour en discuter ensemble maintenant, nous avons une petite demi-heure et nous allons aborder ce thème. Une première question à Mme Yoder. J'ai vu dans les fiches pour préparer cette émission que vous avez dit que c'est un thème dont on ne parle pas assez. Alors pourquoi vous pensez que nous ne parlons pas assez de pornographie ? Bon, je pense qu'on peut aussi dire que parfois on en parle trop, enfin on n'en parle pas trop, on en voit trop. Et quelque part, il y a un côté qui fait que c'est banalisé, et d'un autre côté, c'est quelque chose de tellement intime. Je pense qu'il y a beaucoup de pudeur, je pense qu'on a du mal à parler de certaines choses, parce que quand on parle de pornographie, on parle aussi un peu de soi, on parle aussi un peu de son rapport à la sexualité, de son histoire. Et même si on ne raconte pas sa vie, forcément notre perspective est teintée de ce qu'on a vécu et de ce qui nous a façonnés. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très intime, donc il y a beaucoup de pudeur, je pense, à ce niveau-là. Et vous allez très loin, vous continuez en disant qu'il y a même des dégâts dus au manque de paroles sur ce thème, d'expression sur ce thème. Quel type de dégâts vous constatez dans les personnes, par exemple, que vous accompagnez ? Je pense que c'est plus... le dégât, c'est le manque de paroles, c'est-à-dire que les personnes que j'accompagne et qui sont brisées au niveau sexuel, elles ont tendance à... comment est-ce que je pourrais dire ça ? Elles n'ont pas eu une initiation, elles n'ont pas été éduquées de manière saine à la sexualité, donc elles sont laissées façonnées par une culture qui est... une culture pornographique, qui est une culture qui va très loin dans la sexualité et dans le manque de respect apporté aux personnes. Et donc c'est vrai que c'est... Je me tourne tout de suite vers notre sexologue qui va nous dire, est-ce qu'il partage votre avis au fond qu'on ne parle pas assez de pornographie et de sexualité dans notre société aujourd'hui ? On aurait plutôt tendance, comme vous l'avez dit, à dire qu'on en parle trop et partout et qu'elle est omniprésente. Je pense qu'elle est effectivement omniprésente, on en parle beaucoup, mais on en parle d'une manière générale. Et les personnes concernées n'en parlent pas et souvent n'ont pas eu de bonnes informations sur la sexualité avant. Pour beaucoup de jeunes, la pornographie paraît être le seul moyen d'accéder à une certaine connaissance sur la sexualité. D'où l'intérêt de tous les jeunes qui vont sur des sites pornographiques pour essayer de se renseigner. Donc il y a une banalisation, une vulgarisation de la sexualité, mais qui se fait au travers de la pornographie. Ce qui fait que c'est une éducation, une sensibilisation, un apprentissage de la sexualité qui se fait dans de mauvaises conditions. Et moi je vois les dégâts après, puisque des gens viennent me voir, sont dépendants de la pornographie. Alors vous parlez des deux intervenants, là on parle de dégâts aussi. On aurait peut-être tendance à penser que c'est aussi un petit peu la faute du mauvais enseignement de l'Église. Alors pas la pornographie, mais sur la sexualité en général. Je me tourne vers Luko Lecnovitch. Est-ce que c'est un peu la faute à l'Église au fond qu'on ne sait pas vraiment s'y prendre avec la sexualité aujourd'hui ? Alors, parlons des puritains. Vous savez que puritain c'est un peu une insulte aujourd'hui. C'est justement, une amie hollandaise me disait qu'aux États-Unis, quand il y avait un scandale, c'était un scandale sexuel. Tandis qu'en France, quand il y avait un scandale, c'était un scandale financier. Donc on voit un petit peu les... Mais les puritains du XVIIe siècle, alors là je ne parle pas de l'ère victorienne du XIXe siècle, ont une vraie pédagogie du couple, ont mis en valeur justement le plaisir dans le mariage, l'amitié, la sensualité, la sexualité. Et c'était tout à fait... Il y avait une prédication, là peut-être à retrouver. Je vais trouver aussi des conseils très... dans ces prédicateurs puritains. N'oublie pas de faire un cadeau à ta femme de temps en temps. Enfin des choses assez... assez concrètes. Et voilà. C'est vrai qu'il y a, en fait, quand on examine l'Antiquité, on voit que les auteurs antiques, par exemple, Cicéron considérait que la jouissance sexuelle, c'était l'homme qui se laissait aller à la jouissance sexuelle. Vous voyez, ce n'est pas un chrétien, Cicéron. Mais alors aujourd'hui, parlons peut-être d'église aujourd'hui, ici, en pays occidental. Comment vous diriez, quel rapport l'église à la sexualité ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'évident. Ça reste aussi quelque chose d'un peu tabou, de l'ordre de l'intime. Je crois qu'on doit en parler. Par exemple, un prédicateur a prêché sur cette question de la pornographie, parce qu'il a été sollicité. Voilà. Je pense qu'il y a aussi une certaine écoute pastorale, d'être un peu à l'écoute des gens. Et quand on est à l'écoute des gens, eh bien, voilà, on ne va pas être non plus... C'est un peu le problème de l'adéquation de l'information, de ne pas projeter des choses alors qu'il n'y a pas d'attente. Voilà. D'être un petit peu attentif, je dirais, aux problèmes des gens, à leurs attentes. Merci. Donc, je me tourne vers Benoît Dacre-Reint. Vous êtes donc responsable, président, fondateur d'une association de lutte contre la pornographie et tout ça. Est-ce que c'est un peu par crainte de la sexualité, du corps, du sexe, de la nudité que vous militez là-dedans ? Ou est-ce que c'est une autre démarche ? Alors, non, pas du tout. Et justement, je voulais rebondir un petit peu sur le puritanisme, même s'il a eu sans doute des effets très positifs. C'est que je pense qu'on est à la fois dans un discours un peu omniprésent, mais d'un modèle de la sexualité qui est orienté vers la pornographie, vers la consommation de l'autre. Et finalement, il s'impose et il y a une sorte de tabou vis-à-vis de tout autre discours sur la sexualité. Et on subit un peu ce tabou, étrangement. Et la sexualité, il faut redire qu'elle est belle. Et que ceux qui souvent disent, mais vous parlez de la sexualité autrement, en fait, c'est parce que vous êtes puritain, ils essaient d'évacuer le débat. Ils essaient de disqualifier. Donc vous diriez oui à la sexualité, non à la pornographie, mais vous faites bien la distinction. Ah oui, oui, oui. Je pense que malheureusement, la pornographie, et je voudrais élargir peut-être le terme, mais l'industrie érotique, le commerce érotique, dénature la sexualité et présente un visage de la sexualité qui est un visage uniquement orienté vers la consommation et qui provoque des souffrances terribles, alors que pour trouver, je pense, un équilibre dans la vie sexuelle et dans la relation à l'autre, eh bien, il doit y avoir autre chose que de la consommation. Je me retourne encore une fois pour vers notre grand témoin. Est-ce que vous parleriez, dans notre société d'aujourd'hui, d'une sorte de banalisation de la sexualité qui amène à une sorte de vulgarisation de pornographie et d'érotisme, d'érotisation de toute la société ? Je pense que la pornographie ou les images érotiques ont toujours existé. On en retrouve dans les peintures rupestres dans les grottes, on en retrouve dans les lupanards de Pompéi, ça a toujours existé. Il y a toujours eu la volonté, à la fois par des images, de rappeler le souvenir de sensations agréables, de moments vécus, de plaisir, et en même temps de créer par ces images de l'excitation. Donc, ça, ça a toujours existé. Mais le problème, c'est que nous vivons maintenant dans une société de l'image. L'image est partout, elle est récupérée dans la publicité, et il y a une exploitation commerciale de l'image, et une mise en avant de l'image sous toutes ses formes, et un accès plus libre à l'image qu'autrefois. Parce qu'autrefois, quelqu'un qui voulait voir de la pornographie, en dehors des peintures que j'évoquais, mais devait faire un effort pour accéder à la pornographie. Maintenant, c'est la pornographie qui vient à lui. Et même des gens qui n'en ont pas envie reçoivent sur leur ordinateur des images de sexe. J'allais y venir, c'est le grand problème d'Internet aujourd'hui, et on va se tourner du côté de notre avocat quand même pour lui poser quelques questions. C'est vrai que ce qui est très juste, c'est qu'aujourd'hui, même un enfant, il n'y a pas besoin de solliciter, il n'y a pas besoin d'aller chercher. Dans toutes les maisons, il y a des PC, il y a de la pornographie, ou en tout cas de l'érotisme, qui est là, sans qu'on le demande, sans qu'on le veuille, ou d'un simple clic. Et je trouve très très drôle, personnellement, si vous me passez l'expression, ce n'est pas drôle du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un simple clic, on peut déclarer qu'on a 18 ans et voir n'importe quoi. Donc qu'est-ce que c'est, là je suis un peu fâché, excusez-moi, qu'est-ce que c'est cette histoire d'une société qui prétend protéger les mineurs, et que d'un simple clic, on peut accéder à des images, on ne parle pas de l'érotisme, on ne parle pas de la pornographie douce, on parle même des pires choses. Et ils sentent qu'apparemment, tout le pouvoir judiciaire, le pouvoir de police, ne fait rien apparemment. Ou alors on est démuni, on ne peut rien faire, expliquez-nous un petit peu comment vous voyez votre regard de juriste là-dessus. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Néanmoins, les textes existent, et quand on les met en œuvre, ils aboutissent en général à des sanctions à l'égard de, notamment parler d'Internet, parce que c'est la question, l'Internet vient à nous plus qu'on ne vient vers lui. Alors il y a un texte très précis, qui est l'article 227-24 du Code pénal, qui condamne le fait pour toute personne diffusée au fer de commerce d'images pornographiques susceptibles d'être vues par des enfants. Alors il est très clair, il est sans équivoque, et ce qui devrait aboutir, pour le moindre site pornographique, qui est libre d'accès à une condamnation. Mais qu'est-ce que vous appelez libre d'accès ? Est-ce que la loi va dire le fait que ce n'est pas libre d'accès, puisque vous pouvez mettre un dispositif parental, puisqu'ils doivent cocher qu'ils ont 18 ans, donc est-ce que ça suffit pour qu'une action en justice n'aboutisse pas ? Alors j'allais poursuivre. En fait, il y a des jugements très clairs, notamment j'ai en tête un arrêt de 2005 de la Cour d'appel de Paris, qui n'est pas la moindre des cours, qui a un réel impact sur l'ensemble des juridictions françaises, qui impose à tout diffuseur d'images pornographiques une obligation légale de précaution. Alors cette obligation légale de précaution ne peut pas être remplie quand on doit simplement justifier sans vérification qu'on est bien majeur. Vous parliez du clic, c'est l'enjeu, absolument aucune vérification. Et dans cet arrêt, en fait, la société qui diffusait des images pornographiques a été condamnée, et la Cour précisait que l'obligation de précaution devait garantir une impossibilité matérielle, et qui incombait aux diffuseurs et non aux personnes à même de le recevoir. Donc il y a une réelle obligation qui n'est pas de résultat, je dirais, mais qui est de moyens renforcés, c'est-à-dire qu'il faut pas seulement un clic, mais de réels moyens pour permettre d'empêcher à quiconque d'accéder à ce genre d'informations, et notamment les minières. Et j'ai en mémoire une proposition du Forum sur le droit de l'Internet qui proposait à ce titre notamment de fournir un certificat électronique attestant de l'âge du visiteur du site. Et le contrôle parental, la charge ne pourrait pas être remise sur les parents ? Donc pour le clic, on vous a bien compris, mais est-ce qu'on peut dire, on a des fournisseurs d'accès, disons, on vous propose gratuitement un service de contrôle parental, donc votre enfant n'aura pas accès à ceci ? Il ne pourrait pas reporter la responsabilité sur les parents, c'est à eux, diffuseurs de... D'accord, merci pour cette information. Encore une petite précision peut-être juridique, là j'ai l'article du code pénal R624.2, ça sera très clair pour nos auditeurs. des messages contraires à la décence. Est-ce qu'on ne peut pas, mais est-ce que c'est pas un peu se moquer du monde ? Parce que des messages contraires à la décence, c'est inapplicable. Tout peut être contraire à la décence. Qu'est-ce que sera juridiquement la référence pour faire appliquer quelque chose de contraire à la décence ? Qui le définit ? Bonne question. Le texte est peut-être ancien, la matière a beaucoup évolué ces dernières années, donc il est peut-être désormais, comment dire, passé. Ça devrait être retravaillé ces questions par rapport à l'évolution ? Je pense que ça doit être retravaillé. Et la question, par exemple, très récemment, le CSA a donné des éléments assez objectifs qui visaient à définir la notion de pornographie. Et donc on a des éléments objectifs qui se reconstruisent par construction jurisprudentielle et qui nous permettent d'avancer en la matière... D'accord, on pourra peut-être revenir sur la question de définition de la pornographie, l'érotisme, des frontières. Mais vous vouliez intervenir, Benoît Diak ? La jurisprudence, jusqu'à présent, a un peu joué dans les deux sens. Et quelquefois, en condamnant, par exemple, des municipalités qui avaient souhaité interdire certains types d'affichages au prétexte qu'ils étaient de promotion de sites internet ou de mini tellrose ou d'activités érotiques. Et c'est vrai que les textes de loi tels qu'ils sont formulés prêtent à interprétation. Et donc, quand on s'en tient simplement au contenu de l'image, il est quelquefois difficile de déclarer que telle affiche ou telle publicité a un caractère érotique en tant que telle. Et pourtant, derrière, c'est un commerce érotique qui est promu. Et les annonceurs savent très bien en jouer. Et généralement, vont mettre à la limite, quelquefois, pour un supermarché du sexe, on va trouver une affiche qui est très bonne enfant, avec un couple joyeux, dans la joie de vivre, tirant un caddie. On croirait presque de la préparation au mariage. Non, c'est du commerce érotique. Et donc, je pense qu'il faut peut-être aller au-delà. Mais là, ce n'est pas tellement la loi. C'est peut-être qu'il va falloir sensibiliser les élus locaux. Mais ne pas s'en tenir simplement au contenu de l'image, mais au commerce érotique qui est promu, en disant qu'il n'a peut-être pas sa place sur la voie publique. On est bien d'accord que de toute façon, la loi, l'interdiction ne suffira pas, qu'il faudra éduquer, qu'il faudra rencontrer, qu'il faudra soigner. On va venir tout à l'heure. Mais juste encore sur cet aspect juridique d'interdiction. Vous voulez intervenir sur cette interdiction, les gars ? La loi française régit ce qui se passe au niveau local. Mais c'est vrai que le problème d'Internet, c'est que beaucoup de sites sont hébergés dans d'autres pays, avec d'autres législations, plus ou moins flexibles. Et les gens qui les mettent en ligne savent très bien de quel pays ils les mettent en ligne. Mais récemment, je viens de voir que deux sites étrangers avaient été bloqués. Donc, c'est possible techniquement et juridiquement en France, même avec les sites étrangers. À partir du moment où l'infraction est commise sur les territoires français, c'est tout à fait possible d'engager des poursuites. Donc, on ne peut pas se réfugier à l'influence étranger. On a vu qu'on ne pouvait pas réfugier derrière la responsabilité. C'est moins ça. C'est plus compliqué, mais c'est possible. Et de nouveau, on parle pas d'une obligation de résultat, mais au moins d'une obligation de moyens. Donc, ça veut dire que des fournisseurs d'accès peuvent, par un certificat électronique ou autre chose, empêcher des mineurs d'accéder. Même si les diffuseurs d'accès. Techniquement, je ne sais pas comment c'est envisageable, mais en tout cas, c'est répréhensible et ça a été condamné à plusieurs reprises. Donc, je pense que c'est... D'accord. L'ampleur de la tâche est énorme. Enfin, je veux dire, quand on voit le nombre de sites qui sont publiés, même par jour, sites érotiques et sites pornographiques, c'est vrai qu'on se demande... Bon, c'est bien d'avoir une loi et c'est bien qu'elle soit appliquée sur le territoire français, mais c'est vrai que ça paraît démesurer l'ampleur de ce qui est accessible et puis les petits moyens français qu'on a. Mais en l'occurrence, notamment les associations ont un rôle à jouer puisqu'elles ont un pouvoir d'action en justice si leur objet vise à, notamment, la protection de l'enfance. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et l'impact et la difficulté est d'autant plus grande qu'il y a effectivement une normalisation aujourd'hui de la culture pornographique dans la société qui fait qu'on a beaucoup de mal à s'y opposer. Mais cette normalisation, elle vient du fait que, justement, on ne réagit pas. Et souvent, des bureaux comme le bureau de vérification de la publicité fait évoluer la limite des critères de l'acceptable parce que, tout simplement, il n'y a personne qui s'indigne. Il n'y a personne qui réagit, qui leur remonte des plaintes parce que tel contenu choc ou tel contenu n'est pas admis. D'où un effet, effectivement, d'imposer cette culture. Vous l'avez dit, on est dans une culture de l'image et l'image a cet effet de normalisation. Je le vois. Bon, je le vois, donc, ça existe. C'est toujours le réflexe qu'on a a priori. On doit toujours s'en détacher face à une fiction. Mais quand je le vois tout le temps, quand je le vois même diffusé publiquement, je le vois, donc, c'est normal. Donc, finalement, c'est moi qui ne suis pas normal de ne pas faire pareil. Alors, c'est ce que Marie-Noël Yoder a dit tout à l'heure aussi. Il y a cette tâche énorme. Et ne pensez-vous pas que des associations comme la vôtre et d'autres qui vous disent qu'il faut qu'elles réagissent, mais est-ce qu'il n'y a pas l'impression d'une impossibilité d'être complètement démunie devant un raz-de-marie ? Mais là, vous nous donnez un petit peu d'espoir. Enfin, vous avez le sentiment que si la loi est du côté de ceux qui veulent réagir, il y a une protection possible et une action justice possible. Ah, moi, j'en suis persuadé. Maintenant, c'est les magistrats qui ont entre les mains les décisions de justice, mais qui sont provoqués par les citoyens et les associations. Donc, encore faut-il les approvisionner dans la matière. Mais après, voilà, c'est des questions de circonstances. Est-ce qu'il y a une définition technique sur ce qu'est une image ? Je venais sur le contraire à la décence. On en s'est parlé de pornographie douce, dure, érotisme. Est-ce qu'on peut jouer là-dessus, en fait, en disant, c'est des photos de femmes nues, voilà, c'est l'art, c'est le film, la liberté d'expression. À quel moment ça tombe sous une loi ? On a vu des films qui sont sortis qui, pour nous, Saint-Pékin, semblaient vraiment horribles, violents, etc. Et au nom de la liberté d'expression, on nous dit, mais c'est la liberté d'expression, la liberté de créer, c'est l'art. Est-ce qu'il y a une définition juridique de ce qui est érotique, de ce qui est pornographie dure ou douce ? Alors, il n'y a aucune définition législative, mais le CSA a apporté des éléments parce qu'il a un rôle essentiel à jouer en la matière dans le cadre de la diffusion des films qui sont diffusés sur le territoire français. Il y a un critère assez objectif qui est qu'il faut qu'il y ait une activité sexuelle non simulée. Et il y a, de manière non alternative, cumulative, il y a un critère plus subjectif qui est l'intention du réalisateur qui est reflétée par le contenu global du film. Alors, j'ai un exemple, c'est le film « Baise-moi » qui a été sorti en 2000 et qui avait été... Et le CSA l'avait... Non, d'ailleurs, pas le CSA. Il y a eu des recours et le Conseil d'État avait considéré qu'il s'agissait d'un film pornographique parce qu'il y avait des images choquantes d'une rare violence qui allait assez loin dans la pornographie. Et le contenu global du film... En fait, les réalisatrices avaient mis en avant que l'objectif du film était de... Comment dire ? D'appuyer le combat des femmes contre la violence. Et le Conseil d'État avait estimé qu'en l'occurrence, la globalité du film ne permettait pas d'appuyer en ce sens. Donc la fin justifiait les moyens, si on peut dire comme ça. C'était ça. Exactement. Alors, soyons clairs. Là, on parle d'interdiction d'œuvres pornographiques avec actes sexuels non simulés. C'est une interdiction totale pour adultes et enfants ou si c'est seulement toujours pour les enfants que c'est interdit ? Alors, ça, c'est le classement sous X. C'est le classement des films X. Là, on parle de films. D'accord. Donc, ce que vous dites, c'est que ce qui est interdit, s'il n'y a pas d'actes sexuels non simulés, tout est possible. Après, il y a différentes graduations. Mais c'est l'objet des classements du CSA. Ça veut dire que tous les sites érotiques. Il y a moins de 12 ans, moins de 18 ans. Et alors, ce qu'on qualifie d'érotique est interdit au moins de 16 ans. Et ce qu'on qualifie de pornographique est interdit au moins de 18 ans et ne peut être diffusé que sur des chaînes cryptées ou de paiement à la demande. Très bien. Donc, tout ce qui est pas seulement pornographique avec des actes sexuels non simulés, mais aussi tout ce qui est érotique en dessous de 16 ans devrait être interdit et on pourrait porter plainte par rapport à des sites, à des diffuseurs où des enfants peuvent avoir accès. Après, ils sont pas interdits à l'ensemble des personnes et les spectrétriques, mais pour les enfants, ils le sont. D'accord. Tout à fait. Merci. On va avancer peut-être un petit peu dans le débat. On va parler peut-être plus après des personnes. Bon, il y a ça, voilà, il y a des choses qui pourraient changer. Mais en attendant, c'est comme ça. Donc, vous êtes, on va dire, concrètement, presque au quotidien, à rencontrer des personnes qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, qui se battent avec ces dépendances. Alors, quelle est votre lecture ? J'ai vu des psychologues ou des thérapeutes qui disent au fond, c'est une forme de jouissance, c'est une forme de liberté et il n'y a rien à redire par rapport à entre adultes qu'on s'entend, des choses comme ça. Il y a d'autres qui disent qu'au contraire, l'image pornographique se grave dans l'esprit comme sur un disque dur, reste là, présente et crée tout un tas de problèmes par la suite pour des personnes. Qu'en pensez-vous ? Quelle est votre pratique ? Qu'est-ce que vous voyez concrètement ? C'est vrai que pour moi, c'est avant tout, pour moi, c'est très lié à l'expression des émotions, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont du mal à exprimer leurs émotions et quand on ressent de l'angoisse et qu'on ne veut pas ressentir de l'angoisse, il faut vite faire quelque chose. Alors, il y en a qui mangent, il y en a qui regardent une vidéo, il y en a qui font d'autres choses, qui prennent la drogue, etc. Donc, on a tous une tendance vers certaines choses. Après, dans le cadre de l'addiction à la pornographie, c'est encore quelque chose de très particulier et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui... C'est un problème relationnel, d'abord, pour moi. Et c'est vrai que les gens que je vois ont ce problème-là dans leur famille, dans leur couple ou même eux-mêmes et c'est une lutte quotidienne. Et vous arrivez à accompagner ces gens, à aller vers un mieux-être, avec un cheminement possible ? Vous voyez des résultats ? Vous avez l'impression que c'est une bataille ? Je pense que c'est une longue lutte parce que c'est quelque chose d'omniprésent. On disait ça, c'est vrai, la pornographie est présente partout, mais la sexualité saine, elle n'est pas présente partout. Et c'est ça que j'essayais de dire au début, de dire que finalement, on a besoin d'apprendre à communiquer de manière saine au niveau de la sexualité. Et donc, ça, c'est un long processus. Et je pense que c'est pour ces gens de trouver d'autres réponses que la pornographie à cette émotion qu'ils ressentent et qu'ils n'arrivent pas à gérer, par exemple. D'autres modèles. En fait, c'est l'absence de modèles alternatifs qui fait que les gens vont s'informer sur la sexualité en regardant la pornographie. Après, ils sont happés. Vous dites, Roger Kerman, que c'est des tentations virtuelles sans passage à l'acte qui sont perçues comme un jeu sans conséquence, sans pas dangereux, alors que vous dites, vous, c'est très dangereux. Effectivement, pour certaines personnes, ça apparaît comme un dérivatif sans danger puisqu'il n'y a pas de passage à l'acte. Or, en réalité, les personnes mémorisent toutes les images qu'elles ont vues et ces images vont alimenter leurs besoins sexuels par la suite. Donc, en fait, il y a une espèce d'escalade et une véritable dépendance. Il y a une addiction à la pornographie comme il y a une addiction au tabac ou à une drogue. Et d'ailleurs, ça a été dit, souvent, des gens vont à la pornographie quand ils sont dans des périodes de stress ou dans des moments difficiles parce qu'ils y trouvent une espèce d'apaisement, de soulagement. d'où la grande difficulté de sortir de cette dépendance. Et je connais souvent des gens qui ont, par ailleurs, une vie sexuelle satisfaisante, une vie conjugale satisfaisante et qui, malgré ça, vont sur des sites pour ne pas. Et dans ce cas-là, vous trouvez que c'est dangereux quand même ? C'est dangereux quand même. Pour la personne, pour le couple ? Parce qu'à partir du moment où il y a une dépendance, on ne sait jamais jusqu'où ça ira. Ça devient un mode de vie, une manière de gérer les problèmes. Et toute dépendance peut entraîner une accélération et une perte de contrôle. Il y a une dépendance de plus en plus forte. Très, 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 très courtement. Là, le temps passe très, très vite dans ce débat. Il y aurait beaucoup encore à dire. Mais très courtement, qu'est-ce que vous conseillez à des personnes qui vivent ? Parce que je crois que ça touche 80% des hommes, un peu moins des femmes, enfin beaucoup, à différents degrés, bien sûr. Mais quel serait le conseil pratique que vous donneriez ? Déjà, de prendre quelqu'un à témoin. Parce que souvent, les gens sont très seuls. Et déjà, arriver à en parler à quelqu'un d'autre ou le conjoint ou bien quelqu'un qui va pouvoir les conseiller. Il y a aussi des moyens, je dirais, mécaniques, peut-être, de faire appel à des outils informatiques, se mettre des verrous d'accès, ne pas laisser l'ordinateur dans un coin perdu avec personne qui peut le voir en même temps, mais le mettre dans une pièce commune. Avoir des garde-fous comme ça pour aider la personne à ne pas être prisonnière dans cette relation de elle avec son ordinateur. Merci de votre conseil. Et peut-être aussi pour nos téléspectateurs quelques conseils pour poursuivre la réflexion puisqu'on a juste survolé le sujet. Et vous avez Daniel Riveau, bonjour. Bonjour. Vous avez quelques lectures à conseiller à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Absolument. Plusieurs titres qui vont nous permettre en effet de poursuivre la réflexion initiée par cette émission. Un livre plus dans une approche sociologique et avec un regard journalistique sur le nouvel ordre sexuel. Donc une étude de la situation dans notre société pour voir quelles sont les ramifications et jusqu'où cela nous entraîne. Avec un regard plus particulier qui nous est apporté sur les enfants face aux écrans de télévision notamment mais aussi d'internet comme cela a été mentionné. La pornographie, la vraie violence. Un autre titre sur les jeunes et le sexe. Là c'est une étude qui montre justement le rapport faussé des jeunes comme vous avez été mis en avant dans l'émission sur le sexe et la nécessité bien sûr d'avoir un langage vrai mais un langage sain sur la sexualité. Et puis deux livres de témoignages et un livre d'espoir on va dire. Obsession le combat d'une femme dont le mari était dépendant de la pornographie et cette femme a essayé d'aider son mari en portant aussi toute la famille à bout de bras face à ce problème donc de la pornographie. Et puis enfin un livre et je voulais terminer par celui-là Enfance déchirée avec un sous-titre Espoir pour les victimes d'abus sexuels durant l'enfance. Je crois qu'il est important aussi de pouvoir dire dans une émission comme celle-là et en fait ça concerne quel que soit le moment où ça s'est passé et bien il y a un espoir de pouvoir s'en sortir de pouvoir en guérir et de pouvoir commencer une vie nouvelle. Merci beaucoup Daniel Riveau pour ces lectures merci à chacun des invités. Pour les téléspectateurs je signale que si ce débat vous intéresse et que vous aimeriez le poursuivre nous avons une deuxième partie disponible sur DVD avec le public qui posera des questions vous pouvez nous contacter pour le commander sur nos sites internet qui sont affichés à votre écran merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis et puis nous on une prochaine fois pour un nouveau The Mag spécial débat merci à chacun des intervenants pour votre apport merci à notre grand témoin au revoir merci bonne fin de journée au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501